et bonjour à tous et bienvenue c'est amiral link je serai ce soir votre hôte sur ksp pour ceux qui m'ont suivi la dernière fois nous en étions resté à la mise en orbite de la station spatiale kerbalienne la première la première d'une longue série en tout cas j'espère ce soir un objectif clair et simple préparer la colonisation de minus pourquoi vais-je coloniser minus l'objectif est très simple avec tous les modes qui sont en place aller sur duna est devenu un problème assez épineux rien qu'avec les besoins des carballes en termes de nourriture de système de survie et tout envoyé juste ne serait ce que même trois carballes sur duna c'est devenu une logistique à part entière il faut prévoir donc la bouffe il faut prévoir le tel l'habitation nécessaire pour pas qu'il déprime pour pas qu'on se retrouve dans la même situation qui m'a obligé à sauver la dernière fois valentina kerman donc ça va nécessiter de créer un gigantesque vaisseau qui va me permettre normalement de tenir au moins deux à trois ans pour mes carballes jusqu'à duna alors certains me diront ceux qui ont gardé les streams que oui mais tu as déjà débloqué les les modules cryogéniques en fait j'en ai débloqué qu'un seul mais le problème des modules cryogéniques c'est bien pour des voyages en distance mais j'aimerais éviter de les utiliser à l'intérieur du système carballe en histoire de me rajouter un peu plus de difficultés parce que si je sais gérer les vaisseaux comme ça dans le système carballe en je devrais normalement plus tard réussir à gérer mes vaisseaux dans les autres systèmes stellaires et moi c'est ça que je veux c'est déjà m'entraîner ici dans le système carballe en pour gérer pouvoir gérer dans le système stellaire et ça ça peut passer par différentes étapes la colonisation de minmus la colonisation duna ev on va éviter mais si la colonisation de laïs et je pense que une fois que j'aurai réussi ça et plus après mettre deux trois petits avant poste sur deux trois lune et tout ça c'est essayer d'arriver à créer un un écosystème de transport d'habitation de colonisation qui permettrait de la création de vaisseaux sur une lune sur une planète afin de gaspiller le moins de ressources possibles pour les missions ensuite internet interplanétaire une fois que j'aurai réussi ça normalement ça sera jackpot si j'arrive ensuite à créer des vaisseaux suffisamment équipés qui permettent de partir dans un système un nouveau système solaire d'y arriver d'installer une base autonome qui peut construire des vaisseaux je peux récoloniser l'espace en entier et pas que et pas que minmus et pas que le système carballe donc au fait voilà on va commencer déjà par s'entraîner ici sur minmus donc pour ce faire j'ai totalement revu déjà dans un premier temps le système de communication carbalien il était mais déplorable j'avais des sons partout des des orbites qui étaient totalement mal fichu pour ses sommes de communication et tout ça on va regarder ça on va voir ce que j'ai fait mon dignité est très simple je suis parti d'un triptyque chaque planète va avoir ainsi trois trois types de trois types de satellites à voir ça avec carbine qu'on sera chargé en fait concrètement le premier ça sera un système satellitaire très resserré autour de la planète qui servira à communiquer avec les sondes les sons qui sont en orbite basse mais surtout les sont qui seront sur la planète donc ce système il est ici ce sont les quatre satellites qui entourent carbine et qui s'appelle qui comme donc ce seront les systèmes de com qui serviront à communiquer donc avec les sondes à l'intérieur de la sphère d'influence des satellites ensuite là nous n'en avons pas parce qu'il s'agit de carbine et que carbine en tant que tel n'en a pas besoin mais les autres planètes en auront besoin il y aura un satellite positionné qui servira de relais entre ces satellites de communication un troisième satellite et les sondes ensuite qui graviteront en dehors de la de la zone d'influence ça pourrait être par exemple une sonde de scan qui en dehors de la portée de ces sondes là ça pourrait être une sonde envoyée pour x ou y raison j'en trouverais bien nous en faites pas et donc il servira à faire un relais et ensuite enfin un troisième satellite et là j'ai déjà commencé à installer un il est ici c'est un satellite interstellaire et ce satellite interstellaire en fait servira de relais entre chaque planète entre duna et carbine entre carbine et eve entre duna et eve entre joules et voilà ils serviront à la communication interstellaire comme ça normalement je simplifie au maximum mon réseau de communication et chaque satellite à son design propre et assez à son but propre à son objectif bien défini et donc normalement une fois que j'aurai réussi à mettre déjà dans un premier temps les sondes interstellaires autour de chaque planète et qu'ensuite j'aurai commencé à créer les sondes relais je devrais être en mesure de pouvoir installer les les sons de scan et de pouvoir commencer à préparer justement le débarquement sur chaque planète et pour cela pendant que on n'a pas en dehors des streams précédents ce que j'ai fait c'est je me suis entraîné pas forcément sur minmus et sur minmus donc on a ici le satellite relais qui est là mais je n'ai pas encore installé par contre les autres satellites je les installerai plus tard mais pour aujourd'hui je ne sais pas si j'en aurais besoin peut-être qu'on va peut-être des bords les installer c'est vrai que ça serait mieux on va peut-être les installer ensemble et une fois qu'elles seront les fois que les satellites seront en position on pourra commencer donc à envoyer un on va dire un dernier satellite qui servira à scanner toutes les ressources disponibles pour pouvoir créer des pièces détachées pour les vaisseaux et pour pouvoir ensuite envoyer des foreuses et là c'est là que je veux commencer ma colonisation c'est envoyer des foreuses récolter des ressources parce que via mon via le mode usi nous avons plein de ressources différentes et il va falloir vraiment les gérer au maximum et faire ensuite grâce à des modules spécifiques faire de la logistique prélever donc de l'aide des zones de production des ressources les ramener vers on va dire un site de transformation pour ensuite les transformer en matériel en pièces détachées en tout et n'importe quoi ça va mettre d'ailleurs en terre qui permet ensuite de produire des des plantes qui permettait de produire des rations de survie enfin voilà tout ça donc en fait ce qui pense et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait d'ailleurs que j'ai installé des satellites de scan tout autour pour l'instant de mes trois planètes principales et que je vais normalement plus tard étendre à tout le système Kerbali donc là on a ici dans la vue scansat la vue de Minmus et donc ce que nous allons essayer de voir c'est essayer surtout d'affiner le plus possible et là ça va être un peu plus long c'est surtout au niveau des ressources alors c'est vrai que là avec ce cette carte là on ne voit pas vraiment les ressources par contre si je prends ça là voilà ça ce sont tous les matériaux disponibles donc nous avons du minerai de l'alumine de la boue du chips de des minerais métalliques des minéraux du silica du substrat enfin bref énormément de choses et avec ça on peut faire beaucoup beaucoup de production on peut faire donc des pièces détachées et tout ça mais problème c'est que si on prend la sphère voilà on prend Minmus ça on va pouvoir l'enlever et bien vous voyez les ressources ne sont pas disponibles à tous les endroits il y a certaines zones où elles sont totalement absentes et d'autres elles sont très présentes puis il y a des zones où elles sont moyennement présentes et il va falloir qu'on envoie déjà des foreuses dans ces zones là avec du matériel donc de forage un système de logique avec un matériel de logistique pour pouvoir commencer à récolter les ressources et quand nous commencerons à créer la première base ces ressources vont être récupérées pour pouvoir commencer à produire donc c'est pour ça que je vais on va d'abord ensemble installer le système autour de donc on a dit de système de transmission pour les drones parce que je vais pas y envoyer des carbales immédiatement toutes ces foreuses ça sera par drone elles seront gérées par drone uniquement et seulement dans un second temps les carbales viendront et créeront la base principale base principale que je sais à peu près déjà où je vais la mettre je vais la mettre ici dans cette zone bleue mais si je vais peut-être l'enlever voilà je vais la mettre oui c'est mieux avec la vue en bleu comme ça quand c'est dans l'ombre on voit bien je vais la mettre ici dans la vaste étendue la vaste étendue il n'y a pas énormément force de minéraux qui m'intéresse hormis forcément les plus rares mais par exemple il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de minéraux classique il me semble je sais que ceux qui sont nécessaires comme par exemple l'eau en sont totalement absente la seule eau qu'on trouve c'est aux pôles donc c'était en plus il va falloir qu'on atterrisse alors c'est en plus sur un des pôles mais je ne sais pas lequel parce que là on a 0% d'eau donc peut-être même qu'on ne pourra pas produire d'eau je ne sais pas où elle en reste elle est présente mais en très faible quantité il faudra qu'on regarde ça qu'on affine les résultats oui c'est ça donc on est inférieur à 1% il n'y a quasiment pas d'eau sur sur minmus quand même donc en fait il va en intérêt à se atterrir au pôle mais vraiment pile poil au pôle si on veut récupérer un peu d'eau ça va pas être simple déjà pour faire de l'agriculture ça est compliqué ici sur du sur minmus exemple si nous n'avons pas à première vue du ranit sauf à première vue un petit peu au pôle mais pareil c'est dans des très faibles il y en a même quasiment pas en fait donc voilà il ya certains il ya peut-être certains métaux matériaux qu'on ne va devoir seulement récupérer d'ailleurs il est ramené ici au moins sur minmus en fonction de ce pourquoi ils vont servir enfin voilà suffisamment expliquer les raisons de ce que nous allons faire maintenant on va passer à la phase de vol parce que là le satellite les satellites sont déjà prêts le design ne va plus changer il est paré il est prêt il ne reste plus qu'à l'envoyer peut-être à modifier c'est la la fusée qui va l'emporter mais le reste ne va pas bouger d'un iota voilà alors nous sommes dans le VAB nous allons sélectionner ici le SATCOM et nous ce qu'on veut ici ce sont les relais lancés par une grappe de 4 et ça j'ai beaucoup de nu par contre je n'ai pas de système de coiffes parce que mes coiffes ne sont pas pour l'instant assez grande donc malheureusement je vais devoir les lancer comme ça c'est dommage mais bon on s'y fait avec le temps donc nous avons par contre que 5000 de delta v c'est très bien pour carbine c'est très bien pour la mune par contre ça l'est beaucoup moins quand on veut envoyer sur minmus donc déjà première chose il faut que je rajoute en plus que j'avais oublié donc autant que ce soit fait maintenant déjà le transfert de carburant déjà ça c'est sûr déjà on passe à 5005 et puis de toute façon quatre boosters ici c'est pas suffisant on va passer enfin deux boosters c'est pas suffisant on passe à quatre et déjà on va avoir un peu plus de puissance on passe à 6 318 6 318 sachant que là on monte à 4 donc on va être peut-être un peu rapide mais en soit ça se fait ou alors mais mieux il appareil ça va être encore un peu chiant à gérer mais en soit ça se fait très très bien on va se faire une asperge voilà déjà au niveau du transfert de carburant l'asperge est prête donc on commence par ce côté là l'asperge donc celui là et celui là sont les derniers donc ce sont ceux là qu'on active en premier et en soit dans les derniers encore donc cela et cela voilà normalement mon asperge ici est prête on n'a pas gagné c'est pas mal malgré tout plus important de toute façon c'est celui là c'est le 5700 5700 normalement c'est amplement suffisant pour rejoindre minmus donc ça je suis ok et de toute façon une fois que ça arrive là bas il faudra contacter le satellite relais alors est ce qu'il ya moyen déjà de lui programmer non forcément tant qu'on n'a pas lancé il n'y a pas moyen de programmer mais c'est pas grave on va le faire sur le pas de tir il va mettre un peu de temps à charger bien entendu même avec un ssd il arrive encore à être on y est presque non c'était sur les montées mais c'est pas grave alors est ce que non alors par contre je peux utiliser ça donc ici on va sélectionner en target il est important de le faire maintenant sinon après on sera un peu foutu c'est le relais comme voilà on sélectionne déjà pour commencer le relais de comme voilà le relais de comme ici par contre j'ai sélectionné le mission de contrôle pas sûr que j'ai bien fait parce que toute façon ici le relais de comme il est là donc à moins de faire mon burn à cet endroit ceci dit c'est là où je vais avoir un problème peut-être que ce que je pourrais faire c'est me mettre sur le relais de comme de la mine en soit ou alors je me mets sur le set comme interstellar il ya moyen je peux mettre sur cette comme interstellar en soit donc mission de contrôle lui non par contre je vais mettre sur le set comme interstellar interstellar et par contre il me dit que je suis non il n'y a pas de ligne de communication mais c'est en soi c'est pas bien grave ok donc normalement mon réseau de communication est préparé il n'y a plus qu'à me mettre sur orbite déjà orbite basse j'active tous mes réseaux de communication je passe sur le réseau donc interstellar je programme déjà aussi pareil le réseau du sat comme en orbite là de relais en orbite de minmus et une fois que tout ça est paré on peut lancer réellement tout ça vers minmus alors oui on commence on va décoller pilote auto activer le pilotage auto 100 km en vue cinématique en vue cinématique et on décolle donc normalement ça va être un projet ambitieux et qui va en plus nous forcer à vraiment explorer un maximum de mode si on veut être efficace il va vraiment falloir utiliser donc la suite usi il va nous falloir utiliser donc carbale interstellar extended on va plus tard devra utiliser le cryo fridge il va falloir vraiment penser à long terme nos missions plus on va s'éloigner de cabling plus il va être compliqué d'avoir de nouveaux cabal d'avoir de nouvelles pièces tant que nos colonies ne sont pas implantés ça va demander énormément de préparation pour nous franchement au moment où je suis pas content de ces petits modèles de fizz et ça règne très bien j'en ai beaucoup là où pour aller juste sur Minimus j'ai ce petit modèle là que j'adapte en fonction du poids de la charge à transporter et franchement ça ça fait le taf on n'est pas encore sur des très grosses fusées là concrètement on est sur une moyenne fusée voilà la première séparation sans grande difficulté ce système de double moteur à poudre sur les côtés ça fonctionne très bien pour éviter que les les booster comme ça ne retombent sur sur les moteurs ou sur les tâches principales franchement je recommande un double à partir du moment où vous avez des modules un peu lourd c'est vraiment nécessaire et quand vous avez des modules encore plus lourd moi je passe sur un quadruple deux en bas deux en haut et en général ça fait le taf ceci dit si on commence à augmenter la taille de notre fusée à la fin moi je passe sur une chose sur le réutilisable je passe sur un gros booster en bas un peu démesuré mais qui va jusqu'en orbite qui libère sa sajotile et qui revient sur cabine en un seul morceau parce que les moteurs à la fin ça coûte une blinde quand on commence à avoir un étage de un premier étage de fusée à 500 mille crédits en mode carrière on y réfléchit vite à deux fois à le refaire revenir parce que franchement ça coûte vraiment trop cher et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait que je veux et mes vaisseaux quasiment sur minimus parce que on n'utiliserait plus de crédit on utiliserait juste la production pour créer les pièces nécessaires bon par contre ça entraîne un gros notre problème le problème c'est que il faut derrière un stockage qui suivent parce que si tu n'as pas stockage tu ne peux pas produire les vaisseaux que tu veux mais bon chaque problème en son temps en soit faire du stockage c'est pas trop compliqué ça va par contre bouffer un peu en processeur et en cpu en j'ai en rame donc ça commence à monter tout doucement on est à 32000 on a on est à peu près un peu moins de la moitié des deux boosters latérons on va continuer comme ça pour ceux qui suivent ont suivi le dernier stream vous savez que on avait mis normalement une station spatiale en orbite et bien et puis surtout le plus intéressant qu'il faut voir c'est que mes carbales ils sont encore concrètement ça fait je sais pas ça doit faire bien une centaine de jours que mes carbales ils sont et ils survivent encore bon ici il ya un petit problème de supplie on switchera sur la sur la station spatiale pour voir quel est le problème je pense pas qu'il y ait de vrais de vrais soucis je pense que c'est juste les valeurs ici qui se sont pas mis à jour mais normalement il n'y a pas de problème pareil que c'est comme pour le sait il ya il ya des panneaux solaires plus qu'il n'en faut c'est juste un bug mais je sais que normalement il ne devrait pas y avoir de soucis mais on switchera dessus de toute façon ok on est à 67 mille mètres on a bientôt atteint l'espace ce lâcher de booster c'est vraiment très bon on est un peu rapide ceci dit là je suis pas très sûr que l'échauffement soit vraiment une bonne chose pour la fusée et pourtant on est très haut dans l'espace c'est pour vous dire à quel point on est quand même très rapide pas dans l'espace très haut dans l'espace non on est très haut dans l'atmosphère c'est les préférables mais bon on se comprend vous et moi à 90 mille mètres bientôt arriver ok j'en mets au moins un sur le relais de minimus au cas où ce serait dommage que j'ai un problème d'ailleurs non je vais même mettre les quatre comme ça de toute façon avec les panneaux solaires qu'il y aura on ne voit pas tomber en panne d'énergie j'ai normalement fourni suffisamment d'énergie pour que tous les que toutes les antennes puissent fonctionner en même temps j'en ai moins de 10 chaque panneau solaire produit 24 j'ai normalement suffisamment d'énergie pour tenir plusieurs heures dans le noir ce qui va pas vraiment que le carpeau de minimus donc normalement je ne devrais pas être pas avoir de problème d'électricité on est à 64 alors par contre il faut pas que je déploie les panneaux solaires c'est très important parce que ce qu'il faut c'est au moins que tu es pas juste celui sur le côté pas celui qui est collé contre la carlingue même si je l'accepte moi je ne veux pas voilà on est dans l'espace c'est bon on va activer le premier on active voilà encore encore les panneaux solaires se tournent et normalement voilà on commence déjà à générer de l'énergie alors qu'on n'a encore rien fait ok maintenant reste plus qu'à circulariser et on sera bon donc pareil j'avais dit que j'allais me mettre potentiellement c'était sur maintenant le satcom interstellar je l'ai mis mais je me souviens juste plus sur lequel là on est sur le com relais bon pas grave on va se mettre sur celui là en interstellar ça ira très bien donc satcom interstellar activer surtout c'est le plus important pareil ici activer on a dit activer et surtout on repasse sur le satcom interstellar ici voilà voilà satcom interstellar on active et pareil activer satcom interstellar voilà et quand on sera dans l'ambi de minmus on activera les petits ici qui permettent de pointer vers le vers le minmus en fait donc le pilote de décollage auto est quasiment à la fin que je vais faire je vais en profiter pour moi ici et on va renommer le vaisseau si j'arrive à récupérer voilà renommer le vaisseau satcom relais et on va appeler ça minmus et on va appeler ça minmus et ce sont les com pour l'instant on les renommer en com 1, com 2, com 3 et com 4 à la fin donc maintenant faire ça c'est bien beau ceci dit si je pars moi je vais avoir un problème il va falloir que je dise à satcom interstellar ici donc satcom interstellar je lui dis de ça faut que je le cache est-ce que j'en ai un qui est libre non j'en ai pas de libre donc je vais devoir switcher sur lui et bonsoir shadow co bienvenue à toi ça faisait longtemps dis donc comment tu vas ? donc voilà je switch dessus ça sera juste temporaire parce que celui-là il est quand même pour l'interstellar le zoom quand ça lag donc on a dit je vais prendre celui-là il est très bien le target on a dit que c'est minmus com et on active voilà donc pour l'instant on n'a pas encore de ligne de mire mais ça c'est pas grave ensuite on a dit que on veut minmus relais alors est-ce que là il est disponible ou pas ? est-ce qu'il y a quelque chose de libre ici sur celui-là com, com, com non pour l'instant il n'y a rien donc pareil je vais switcher ici changer j'ai changé c'est vraiment hs et il peut pas streamer non plus donc j'ai l'impression que le sort s'acharne complètement contre lui et qu'il va vraiment avoir du mal à streamer pour l'instant le problème c'est quand on sait qu'il faut qu'il prenne soin de sa famille moi ça me fait un peu de peine pour lui c'est qu'il y a beaucoup de poids sur ses épaules et il n'arrive pas à s'en sortir et donc là on a dit que on veut minmus com voilà comme ça là normalement je ne devrais plus avoir de problème pour contrôler mes mes 4 satellites jusqu'à ce que je les sépare alors c'est vrai qu'on va utiliser ça c'est beaucoup plus simple d'utiliser on a dit minmus comme voilà hop comme ça ça me met directement dessus et j'ai plus qu'à changer oui oui c'est pas bon signe et le problème c'est que le pire c'est que le stream lui permet de rester enfin d'avoir la tête un petit peu hors de l'eau c'est ça le pire c'est d'arrêter une activité qui permet d'avoir un peu de revenus c'est je crois que c'est ça le pire ok c'est bon là on a chargé on reçoit bien les signaux donc c'est bon alors première chose à faire c'est changer l'inclinaison pour atteindre l'orbite de minmus ouais enfin c'est pas ça représente pas rien non plus ça peut représenter parce que son objectif est à 300 bon bah ça représente si touche on va dire 2 euros sur les 300 enfin sur les 30 bon bah ça c'est quoi déjà 70 euros ça fait au moins déjà au minimum son forfait d'internet déjà parce que faut pas oublier que le mois dernier il avait même pas pu payer son forfait d'internet ce qui est encore plus ce qui est encore plus dramatique surtout de ce qu'il me disait pour son activité alors certes il a son activité de streaming mais il a aussi d'autres activités qui sont en lien avec le l'informatique donc ne plus avoir d'internet ça veut dire qu'en fait il ne peut plus bosser du tout quoi ni pour son activité de streamer ni sur son autre activité d'internet ou elle est lourde la fusée elle a du mal à se diriger c'est quoi bon c'est quoi bah simplement Allez, on prépare le changement d'orbite, on va aller rejoindre la manœuvre. C'est bon, ici je capte toujours, c'est ce qu'il faut. Ok, on y est presque. Coucou Yosuya, entre deux pics de fièvre à 30 degrés. Eh ben, tu nous as chopé un sacré âme carabinée, très chère. C'est pas cool de la part de Madame de te l'avoir refilée. Elle est carrément bronchite. J'espère surtout pour toi que tu pourras surtout faire tes streams. Surtout, moi c'est surtout ça qui m'inquiète. Ok, allez, maintenant on envoie sur Minmus. Transfert bien impulsif, un petit nœud, voilà. Et on va expliquer le prochain nœud. Ouais, franchement le mois de septembre il n'a pas été terrible. Mais j'ai l'impression que tu ne paies pour personne. Déjà, tu as atteint tes sub-gold du mois, c'est déjà ça. Ouais, c'est parti. Comme quoi, il n'y a pas que le corona. Ouais. je viens de me rendre compte que la boîte de chat ah non c'est juste qu'elle est juste en dessous on ne voit pas grand chose je vais remonter ça légèrement voilà pour éviter que ça soit caché mais attends, on n'en parle pas trop on y arrive à la saison des gastrons c'est justement pour bientôt oui là je pense qu'on est de toute façon on est en plein dans la période ça commence mi-septembre début octobre on rentre dedans mais de toute façon on ne va pas pouvoir se les retransmettre n'oubliez pas on va devoir continuer à porter le masque et présenter le pass sanitaire au moins jusqu'à l'été prochain donc franchement je ne vois pas pourquoi vous vous plaignez puis bon un petit coup de confinement et c'est reparti comme en 40 ah bah oui mais si tu as embrassé ta femme forcément tu n'avais pas mis ton masque je suis sûr puis tu ne t'étais pas lavé les mains bah oui fallait te mettre dans une combinaison spatiale et là tu aurais été protégé et là tu aurais été protégé et là tu aurais été protégé mais de toute façon Yoshia tu n'as pas le choix d'ailleurs les embrassades c'est même plus permis d'ailleurs je suis même sûr que les féministes diraient que c'est que c'est machiste d'embrasser une fille non mais nous on est entre mecs qu'il y a nous ça va on peut se permettre ok alors voyons voir est-ce qu'on l'atteint ouais on y est presque ok c'est bon on a intercepté 1000 mus ah tu ne savais pas c'est nouveau ça vient de sortir ah ouais carrément pas de réfectoire de cantine vive l'éducation nationale ils ne prennent que des mauvaises décisions comment les mecs ils font avec leurs gosses c'est vrai que tout le monde a le temps d'aller chercher le midi c'est bien connu ouais mais les gosses c'est résistant où est-ce qu'elle est la minmus je ne la vois pas ah elle est non bah non ça c'est merde j'ai pas mes minmus quelqu'un à la voix ah bah elle est là pardon ouais ouais c'est ça soigne toi bien Yotsi surtout merci à toi aussi et puis bah peut-être à demain si tout se passe bien pour toi alors maintenant ce qu'il faudrait que je regarde c'est l'orbite synchronisée sur minmus synchrone orbite alors pour avoir une orbite synchronisée au dessus de minmus il faut être à 357 km ouais c'est pas beaucoup c'est vraiment pas beaucoup ça fait quoi regarde surtout celui des tutos d'abord celui-là je sais pas si tu le trouveras forcément instructif mais en tout cas les tutos que je te fais normalement ils devraient te l'être donc maintenant qu'on est là il va falloir qu'on fasse l'orbite pourquoi il me lag ? ah oui c'est le passage de l'un à l'autre allez on retourne te coucher sinon tu verras il y a le dragon qui va encore crier mais qu'est-ce que tu fais encore debout alors que t'es malade t'es inconscient mon cher on va se mettre à 20 000 déjà pour commencer déjà c'est pas mal on exécute le prochain noeud de toute façon les replays de toute façon je les mets pas je les mettrai pas de pareil avant avant ce week-end j'ai encore trop de boulot en plus j'en ai déjà deux qu'il faut que je monte avant celui-là ShadowCode qu'est-ce qu'il y a passé ? t'as ton téléphone qui est tombé en panne ? ouais ça m'étonne que même déjà t'as de la musique sur Anoka il faut toujours avoir une sauvegarde moi j'ai toujours une sauvegarde de mes musiques sur mon pc même dans un autre dossier s'il faut parce qu'il y a une fois c'était encore à la vieille époque des mp3 mais j'avais perdu toutes mes musiques c'est vrai que j'en avais chié pour les récupérer après après il y a aussi une bonne chose pour récupérer ses musiques il ne faut pas croire mais des fois youtube peut être très utile moi j'en ai quelques unes que j'ai rechoppé depuis youtube via un petit logiciel qui ne récupère en plus que la piste mp3 et d'ailleurs c'est nickel hop on va circulariser la prochaine périastre et d'ailleurs c'est une petite partie Allez, c'est parti, on va circulariser autour du chewing-gum vert, et après il va falloir qu'on se mette en orbite synchrone. Ah, ok, c'est petit là, il y a peut-être ce gain de taux là. Ok, ok, c'est un truc. Ok, c'est maintenant la partie la plus compliquée. Une petite sauvegarde au cas où, mais normalement ça devrait être bon. Donc on est sur cette orbite là, pour l'instant on a le communicateur relais qui pour l'instant est encore disponible. Ok, donc on va séparer celui-là en 4 de toute façon. Bah là, j'ai presque envie de passer directement à la dernière. Hop, ça, ça libère laquelle ça? Ah oui, ça libère celle-là, ça c'est le moteur et ça, ça libère le truc. Alors, let's go! Oulaaa! Qu'est-ce qui s'est passé? aïe 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 ok alors là il ya eu des dégâts qui n'étaient pas prévus au programme ceci dit j'en ai un qui est endommagé ici et l'autre en bas il a aussi perdu par contre ceux sur les côtés ils ont rien eu étrangement c'était pas censé arriver ça il éjecte aussi fort alors attendez je refais un petit se garde enfin tu retournera rien parce que ça c'était pas censé arriver la dernière fois que je les fais ça n'y a pas eu de problème mais juste rapidement on va juste refaire cette cette éjection et ce qu'on va faire dans ce cas là comme ça n'a pas très bien fonctionné dépêche donc on repasse ça comme ça et on va surtout d'abord dans ce cas à faire non en fait on va déjà séparer ce truc là de toute façon non encore putain il me les a encore endommagé c'est pas possible non mais comment on peut endommager le le panneau solaire qui ouvert de l'eau à l'opposé il ya un truc qui fonctionne mal sur ce sur ce truc là alors attendez en rechange désolé pour ça mais c'est pas censé arriver là ça me bousille tout ce que j'ai fait et moi j'envoie pas des satellites pour qu'ils se fassent bousiller par un bug du jeu j'ai pas venu ici pour souffrir alors autant que ça recharge alors est-ce qu'il y a moyen de gérer ça c'est peut-être qu'en gérant ça on va utiliser avec un on va découpler ici oui oui c'est pas terrible mais au moins c'est fait ok donc si on découple par celui là en premier ça peut peut-être marcher mais on va les faire un par un j'ai pas envie qu'ils aient des problèmes on va découpler ici voilà je découple là ok par contre toi tu vas te maintenir un petit peu s'il te plaît j'ai pas envie que tu te retrouves dans le dans l'autre et on va découpler là voilà c'est beaucoup mieux comme ça ouais voilà bon à la base c'est ce qu'il s'aurait dû faire c'est d'abord éjecter ce truc là et ensuite quasiment en même temps c'était l'autre mais ça a pas marché comme je voulais ok alors on va passer sur un autre des satellites donc on va commencer par celui là donc je découpe le dernier qui est là d'accord d'accord oh non mais c'est quoi ça c'est à dire qu'il va falloir peut-être que je l'ai là de toute façon tu vas l'activer le problème c'est qu'avec 21 mégajoules c'est bon ben on va faire ce qu'on peut alors on va faire ce qu'on peut on verra s'il y en a qu'un d'endommager ça pourrait toujours le faire tout j'en ai pas forcément besoin d'autant de 4 c'est pas forcément ce qui est nécessaire alors je renomme donc tu vas t'appeler minmus comme 1 donc ce minmus comme 1 tu vas aller avec on verra ça après pour ça toi tu récupères le de quoi tu récupères ça comme interstellar donc toi tu vas aller capter d'ici alors ça tu vas activer en target minmus instant et donc tu vas hop et tu vas activer le propulseur donc le but maintenant ça va être de faire une manoeuvre pour mettre un apoastre on va dire à partir de maintenant en soit c'est très bien on va se rappartiennent maintenant à euh non on va d'abord on va d'abord changer l'inclinaison parce que là on est quand même pas tout à fait droit ah inversé c'est ça 180 dans ce cas là créer le nœud ok on est déjà en inversé déjà donc on va créer et exécuter et pendant qu'on fait ça moi je prépare la suite on change l'apostre alors on a dit on a dit on a dit où est-ce qu'il est le petit la petite fenêtre pour une orbite synchronisée il faut du 357 km 357 est-ce qu'il y a des virgules ? il y a des virgules mais sont supérieures on va mettre 357.4 alors 357 est-ce qu'il va me le prendre ? 394 kilomètres avec cette séance comment il va le prendre ? ok donc bah on crée le nœud on va voir ça me fait quoi comme orbite ? oui c'est pas mal ok donc on crée et on exécute non attends on va pas le faire à partir du prochain periastre on va le faire après un temps déterminé c'est beaucoup plus simple on va le faire à partir de maintenant hop juste le temps d'y arriver voilà et ensuite on va circulariser et on circularise à la prochaine nappe astre pour avoir notre première orbite géosynchrone au-dessus de Minimus et ensuite il va falloir qu'on fasse les trois autres satellites en espérant de pas perdre les autres panneaux solaires ça serait bien je sais pas pourquoi je les ai perdus là c'était pas censé arriver je vois pas comment en détachant le moteur je peux perdre le je peux perdre le panneau solaire mais bon alors que ça m'était pas arrivé quand j'ai fait les les sondes au-dessus de carbine et carbine ce sont les mêmes le didagne des sondes n'a pas changé c'est parti c'est parti c'est parti non ouais l'ECC ped troré c'est parti je ne le sais pas mais je suis pas vous allez on va j' 제가 je vais moyen d'affiner encore un peu ça si je baisse un peu pousser histoire de passer à 1 rpp ça serait pas trop rapide ça permettrait de gérer un peu là il n'est pas vraiment très circulaire tout c'est déjà un peu mieux ça évitera les déperditions et puis j'intéresse surtout à bien aligner les autres alors ok donc première elle est en ligne première elle en ligne mais ce qu'elle capte donc c'est pas celle là pour l'instant elle capte le Minimus Relaycom alors sauf que moi ce que je veux c'est que ça soit celui là qui capte le Minimus Relaycom parce que celui là c'était juste en attendant voilà là je capte Minimus Relaycom ces deux là vont me servir en fait à connecter avec les deux autres satellites qui seront dans le carré donc les deux autres angles voilà on change celui là ça sera Minimus comme deux si je dis pas de bêtises ah non j'ai sélectionné comme un lance merci mon vaisseau de base l'op celui qui m'a servi à tout ramener ici pas de souci shadow co ben repose toi bientôt aussi et puis ben on se revoit la prochaine fois il n'y a pas de souci alors donc c'est pas celui là donc c'est celui là qui était devant donc celui qui est devant ce n'est pas le bon et on va changer on va prendre celui là donc ce sont les comms relais ok c'est noté ok l'oeuvre là alors ce qu'on va faire pour éviter les problèmes que j'ai eu tout à l'heure on va rétracter le panneau solaire on va éjecter déjà on va empêcher le fait que ça tourne voilà donc on va disable on va se le garder parce que si jamais il arrive quoi que ce soit j'aimerais bien pouvoir le garder en vie et on va le découpler là ça fonctionne bien ok et puis maintenant je peux rouvrir tout totalement ridicule ok donc même chose ici on rechange l'inclinaison on était à 180 on a dit parce qu'on tourne dans le sens inverse on va créer et exécuter le nœud oui si je ne si j'active pas le propulseur ça va pas marcher merci et pendant ce temps là on a dit qu'on changeait la poastre pour le mettre en 157,94 donc malgré tout ce que je vais faire aussi mais ça ce sera quand on aura fini non on peut le faire dès maintenant je vais limiter la poussée à 1 concrètement voilà juste pour pas qu'il pousse trop fort pour qu'on puisse vraiment ajuster le plus le plus précisément possible la l'orbite peut-être plus on a une poussée forte et moins ton orbite elle sera précise donc on va vraiment limiter ça on était quand même à 11 ans dans termes de rpp ou TWR aussi en fonction des termes donc c'était quand même un peu trop à mon goût ça nous a pas empêché malgré tout d'avoir une orbite avec une excentricité de 0.001 mais ne serait-ce que 0.001 au bout de dix ans ton orbite elle est plus exactement comme enfin la position des satellites n'est plus exactement là où est-ce qu'il était donc autant qu'elle soit le plus proche le plus précise aussi possible ok donc on a dit qu'il faut qu'on le fasse après un temps déterminé mais surtout pour savoir où je vais passer le satellite ce qu'il faut que je fasse c'est qu'il faut que je cible mon il est là mon COM1 c'est à dire pendant que j'y suis parce que ça c'est COM1 mais moi je vais sélectionner aussi COM2 donc hop renommé le vaisseau COM2 donc hop renommé le vaisseau COM2 on est ici sur COM2 on accepte donc si je veux me mettre à une apostre de 357.85 donc quand moi je vais atteindre ici l'orbit donc à peu près là ou là lui il sera ici c'est à dire que je vais être devant lui soit pourquoi pas ça marche très bien donc ça veut dire qu'il faut que je me mette tout de suite à créer ça comme ça déjà bon allez ça il va pas être exactement carré parce qu'il faudrait que j'atteigne là mais ici j'accepte la petite déviation voilà on 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 beaucoup plus et ensuite on a dit qu'on circulariser une fois qu'on serait la peau astre je vais faire aussi je vais en profiter donc on a dit qu'on ciblait minmus quand il voudrait bien se mettre et on active au moins celle là celui là on va faire comme un qu'on sait qu'on va au moins avoir comme un à cib potentiellement celui là où est ce qui va être placé s'il reste bien sur son orbite ça va être celui qui va contacter il va contacter la base quand elle sera installée en fait concrètement ce satellite là en fait il va couvrir toute cette partie là qu'on voit là à quelque chose près on va dire au moins jusqu'à là donc au moins les plaines les grandes plaines sont comme micron avec celui là excentricité de 0,2 alors attends parce que tu es un périastre de temps mais est ce que je peux encore l'affiner oui ouais une excentricité de 0.000 on est bon j'estime qu'on est vraiment pas trop mal bon par contre on n'est pas exactement sur la même sur la même altitude que l'autre la même orbite mais ça va être infime si je rebouge l'autre légèrement ça devrait pouvoir le faire ok on a deux satellites de notre réseau et qui sont positionnés on va prendre un troisième satellite non ça c'est pas un satellite ça c'est une pièce détachée je vois même pas pourquoi je la vois il ose me dire que c'est un satellite palais cette merde non là il y a un problème les satellites c'est sans cela je vois même pas pourquoi cette pièce je la vois celle là va falloir la zingouiller après ok donc on recommence troisième donc déjà on va refermer le panneau solaire comme on a dit vu qu'on avait vu que ça marchait hop disable on ferme toi tu arrêtes de tourner ça serait bien par contre j'ai pas une super grosse charge électrique faut que je fasse vite ok on découple on transfert sur l'autre non c'était pas sur celui là que je voulais c'était sur celui là voilà et on réouvre ok c'est bon donc on refait pareil inclinaison 180 degrés et ensuite on va changer l'apoastre après un temps déterminé et mon apoastre va être de ce montant pareil toujours pareil je n'ai rien changé activer le propulseur désolé vous allez pas voir pour l'instant grand chose hormis ce positionnement des satellites mais c'est vraiment essentiel pour la suite ok alors on va limiter la poussée comme pour l'autre on va sélectionner donc c'est ce cela donc va prendre comme de tiens et on va essayer maintenant donc si moi je fais là je suis plutôt bien positionné peut-être pas encore ceci dit comme je vais aller un peu plus vite on va un peu accélérer tant histoire de former à peu près un carré pas trop mal ok maintenant si je crée ne voilà bon ça c'est déjà beaucoup mieux ok donc j'exécute le prochain eux je vous laisse avec deux petites secondes un petit point de mon côté le temps qu'ils fassent tout ça je l'aurais je pense résolu on n'est pas pour plus de cinq minutes je reviens tout de suite on y oui on ... 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 j'ai oublié de le renommer et on a dit que lui il allait s'appeler comme 3 c'est mieux ok donc maintenant hop donc je pense que c'est celui là ok bah non c'était pas celui là aïe 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 toute cette pièce mais pourquoi d'ailleurs celle là elle est restée j'arrive pas à comprendre ça ne pourrait même pas exister donc ça doit être celle là de toute façon j'en ai pas 2150 mais non mais ah mais zut pourquoi les bords comme ça il y reste tout nommé il devrait même pas il devrait disparaître donc c'est pas celui là c'est pas celui là c'est pas celui là quand même non par contre ça doit être celui là plus moins que non parce que ça c'est comme donc si c'est pas celui là et si c'est pas comme parce que comme c'est l'autre c'est donc c'est pas celui là c'est pas celui là c'est le dernier satellite et après on en a enfin fini de ces ambits on va vraiment pouvoir passer au plus intéressant alors hop on ferme ça on ouvre ça on renomme le vaisseau on a dit comme relais et là maintenant c'est comme 4 ici on a dit qu'on on éjectait ça voilà on active le propulseur on ouvre les panneaux solaires et maintenant pareil on change l'inclinaison voilà on passe à 180 on va exécuter et après on va changer la poste et après on va changer la poste les orbites là qui sont rigueulasses les orbites là qui sont rigueulasses donc euh est-ce que c'est de ce côté là ? non ce sera de l'autre côté retour à 0 degrés alors là ça va être la plus difficile parce que il faut que ça soit en vis comme 3 ah non je voulais pas changer zut j'ai fait le con je voulais cibler j'ai fait la fatigue messieurs dames j'ai vraiment tard je me suis fatigué et je fatigue bah oui on recommence on relève le relais comme 4 il l'a nommé en com4 relais c'était com4 tout court que je voulais je le rechangerai après ok voir comment cette fois-ci je ne cible pas court ok voilà donc on a dit qu'on pouvait le changer après un temps déterminé de 0 et ce que je veux c'est l'orbite que j'ai défini et je crée le nœud donc quand je serai là lui il sera là c'est pas ce que je veux donc lui il est là il faudrait au moins que je sois de ce côté là ouais au péri péri-apside ça me semble bien stop là si je dis ça il y sera donc c'est encore après encore peut-être là presque quand moi j'attendrai ce point là lui il sera ici donc c'est pas encore ça hop maintenant c'est beaucoup mieux c'est pas encore ça mais c'est beaucoup mieux on va limiter encore la poussée ok ça veut faire ça veut faire c'est pas encore ça c'est plus peut-être ça veut dire ça veut dire c'est plus Merci. 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 Maintenant, la dernière circularisation et on aura fini pour ce moment et après on va passer à la préparation des sondes pour le minage. Merci. Allez, presque. Merci. 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 on a dit que cette COM Interstellar ne nous intéresse plus, on va sur le relais de COM alors, nous avons de ce côté là, donc moi je suis là nous avons COM 1 ici et COM 3 là donc je veux COM 1 activer de l'autre côté le relais COM on rechange, on passe en COM 3 voilà et enfin le dernier Target Minimus activer ok donc le premier satellite est opérationnel et 100% opérationnel je change je repasse en COM 3 le temps de changement qui va avec et tout là c'est la partie un peu moins marrant par contre c'est de passer des satellites de l'un à l'autre et d'activer tout ce qui est nécessaire donc je trouve bien comme ça c'est de passer des choses Et donc on active, on cible Aminemus ici, donc là on est sur COM2 mais là il va me falloir COM4 et il est là, ici nous avons aucune cible mais par contre ici nous avons SATCOM Interstellar mais c'est pas SATCOM Interstellar, on a dit c'est Minmus Relay COM. Ok donc celui là est prêt, pareil, donc ça c'est Relay 4, ça c'est COM2. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Donc Minmus Relay COM, non je veux, alors là je suis sur COM2 si je dis pas de bêtises. Donc là je suis effectivement sur COM2 donc j'ai déjà COM1 et donc il faut que j'aille sur COM3. Si je dis pas de bêtises, voilà COM1, COM3 et ici Interstellar on change, on a dit Relay COM. Donc voilà, et il nous reste enfin le dernier COM1, COM1 qui est je ne sais plus où, parce que bien entendu il a fallu qu'il aille sur le périastre donc il est là et que je vais mettre COM2 et COM4 et après ça sera entièrement opérationnel. Alors par contre celui là qui a été quand même un peu dégusté, j'espère qu'au niveau énergie on est encore bon. Normalement oui parce qu'ils produisent quand même 25 donc ça devrait le faire. Alors, Target on est en COM4 ici, on active. Ici on est MU, Relay, alors Minmus Relay ça va être sur celui-ci pardon. Donc Relay COM, ok, donc c'est bon. Et donc ici on est sur COM2, ok. Et normalement si je dis pas de bêtises on est bon, là on est sur Minmus. Ok, bon, première partie ce soir, c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus. C'était la partie vraiment la plus chiante à faire, c'était positionner chaque satellite à sa place. Et encore, la place est pas terrible. Il faudra que je remodifie tout ça, mais pour l'instant ça me va déjà très bien. Ok, on retourne au centre spatial maintenant. Maintenant qu'on a notre relais satellitaire en orbite, notre relais de communication, on va pouvoir déjà préparer les scans orbitaux pour les ressources. Parce qu'il m'en manque encore. Je n'ai pas toutes les ressources de visible, donc il faut encore que j'en fasse. Un, et ensuite on va pouvoir commencer à préparer les envois. Alors, bâtiment d'assemblage véhiculaire. Pour les assemblages, pour les envois, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Il va falloir qu'on réfléchisse. Alors, soit on fait ce soir en stream, mais je ne sais pas si on aura encore beaucoup de temps. Ouais, si, c'est 20. Soit sinon, au pire, je le ferai de mon côté. Je ne vais pas vous abélier avec ça. Par contre, on fera ensemble l'envoi de ces éléments de forage directement là-bas en surminus. Ça, je tiens à ce qu'on le fasse. Alors, le but maintenant, on a dit que c'était de faire une sonde avec des éléments pour scanner les ressources au sol. Alors, il y a une partie de ScanSight qui a déjà scanné une partie des ressources, mais il y a encore une autre partie qui n'a pas scanné parce que ce sont des panneaux, ce sont des éléments bien précis qu'il faut prendre en compte. Je ne sais même pas si c'est ça. Donc, il va falloir le scanner d'analyse comme ça. Est-ce que j'ai débloqué l'autre ? Ça, c'est un altrimètre radar. Intimétrie, la résolution, donc non. Donc, en fait, c'était le seul qui me manquait. Ouais, l'autre, je ne l'ai pas débloqué. Ça, c'est quoi ? Cette pièce ne peut être placée dans un conteneur ? Oui, non, ça, c'est pour scanner les astéroïdes qui passent. Visuels haute résolution, visuels haute résolution. Il ne faut pas quand même que je modifie un peu tout ça. Ah, et puis ça, j'ai de la science à faire, en plus, avec ce truc-là. Advanced Spectral Telecom Adplanet Earth Space. On décrive de concentration et visuels de traces gaz nearby. En plus, ça me permettrait de faire peut-être des deux, trois séances qui me manquent, que je n'ai pas fait avec ces trucs-là. Par contre, on a le module de scan de surface, par contre. Mais ça, on le fera avec un rover. Le module de scan de surface, en fait, je pense qu'on va le faire avec un rover. Par contre, oui, par contre, voilà. On a le dual technique magnométomètre que je n'avais pas. Le détecteur de Gravioli, en plus, que je n'avais pas. Donc, il y a moyen, peut-être, qu'on se fasse une petite sonde à la fois pour cet élément, donc ce scanner d'analyse. Est-ce qu'ils ont une altitude ? Non, on va se mettre à 25 000 dans ce cas-là. Ah non, c'est l'optimisé, c'est 500 000. OK. Bon. C'est bizarre, pourtant, c'est marqué. Ressources Lorez, et pourtant, les ressources Lorez, je les ai déjà faites. Ça m'inquiète d'envoyer quelque chose que j'ai déjà envoyé. Parce que ça, le scanner d'analyse, je ne l'avais pas, mais par contre, le ressources Lorez, je l'ai fait. Ah non, c'est le iRez, alors si, j'ai fait du iRez, par contre. J'ai fait du iRez, et ça, c'est du visual. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai fait... Altimétrie, altimétrie Lorez, altimétrie iRez, ça, j'ai fait. Qu'est-ce qu'il est le dernier ? Je sais qu'il me manque un, là. Oui, c'est ça. Ressources Lorez. Visual Lorez, ici. Parce que je sais que j'ai moins fait ça, j'ai fait au moins les ressources Lorez. Ressources, et là, ce sont aussi des ressources Lorez. Donc, en soi, théoriquement, je les ai faits. Donc, ça sert à rien que je les renvoie. Ok, on change dans ce cas-là. Parce que ça veut dire que, normalement, je les ai. Donc, ça sert à rien que je les renvoie. Alors... Wiki, Dizzy, MKS... Je me remets sur le Wiki, juste pour m'assurer que je fais bien les choses dans l'ordre. Donc, normalement, les parts rangers. Les parts rangers... C'est pas ça. Donc, c'est la logistique. Parce que c'est ça qui va être le plus important. Et... Donc, transfert, un 0.3. Donc, le 0.3, c'est quoi ? Metalicor. Donc, ok. SupplyPack. Logistique vers Consumeur. Alors, le 0.3. Duna Medical Bay. La Medical Bay, c'est le 0.4. Le Pioneer, c'est le 0.2. Pioneer qui, d'ailleurs, va nous être très utile. Le 0.8, c'est... Ok. C'est ça. Le 0.3, c'est l'habitation. J'ai quelques doutes que ce soit ça qui nous faille. Tu as le Colonisation. Et tu as le Agriculture Module. Voilà. C'est parce que je n'ai pas encore ce qu'il faut de ce côté-là. Alors... Par contre, est-ce que... Donc, scavaging, scavaging. Donc, à 150 mètres. Ça, je m'en fous du 150 mètres. Moi, ce que je veux, c'est le Planetary Logistics Surface. Donc... If a locustor has too much stuff, there are a full of some planetary warehouses. A logistic module is required for the craft to take part currency either the Duna Logistics. Alors... Process... Donc... Materia Processing Bot. Repair. Donc, la pilote pour récupérer les ressources. Oui, c'est OK. Donc, en fait, je n'ai pas forcément besoin de ça... Pour le faire. Concrètement. C'est à peu près ce que ça veut dire. Normalement, je n'ai pas besoin de ça. Par contre, il va au moins me falloir de quoi faire. OK. OK. On supprime tout. C'était ce que je voulais voir. Malgré tout. Des aînes pour la première part de la survie à long terme. Agriculture Duna Kerbat. Non. On va plutôt faire... Un... On va faire déjà une charge utile. Et on va partir sur une grande baie. Parce que de toute façon, les foreuses vont être grandes. Donc, on va partir sur une grande baie. Quoi qu'il en soit. Dans cette grande baie. Je vais... Pardon. Je vais y mettre... Pensez-moi. Ma sonde. Qui fait tout petit à côté. Je vais y mettre une roue de réaction de... Il me faudrait le niveau 2. Comme ça. Là, c'est intéressant. Et ensuite, il faut que j'ai... Alors, sur le dessus... De toute façon... Alors... Un MN... De 350 km. C'est inférieur à un MN. Donc, théoriquement... Si ça, je le mets... Normalement, ça devrait marcher. Mais au pire du pire... Je n'ai pas forcément besoin d'une très grosse. Juste... Peut-être... Le problème, c'est ça. C'est que... Si je ne veux pas avoir de ligne de coupure... Il faudrait que je cible les 4 satellites de toute façon. Alors, peut-être que si j'en mets un comme ça. Et un autre comme ça. Que je les tourne en plus en termes de sens. Parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Et si je déploie l'antenne, ça fait comme ça. Interact Antenne. Et tu peux même le monter ici. Ok. Donc ça, ça va être la module déjà de communication et tout ça. Ce que je vais faire en plus... Je vais mettre un accélérateur ici. Parce que si jamais je fais cracher des éléments sur MinMu, ça pourrait me permettre d'avoir de la science. Ensuite, je vais quand même mettre un peu de science malgré tout. Comme je vais altérer dans différents biomes, autant qu'il y ait des éléments. Donc ça, je ne l'avais pas fait. Ça, c'est sûr. Ça, je ne suis pas sûr que ça serve. Ça, ça ne servira pas au sol. Ça, tout ça, ça ne me sert à rien. Le remote télescope. Oh, ça pourrait servir. À quoi ça sert le remote télescope ? Observe les données pouvant être récoltées. Réutilisable. Non, réinitialisable, mais pas réutilisable. Il faudra que je fasse gaffe. Small remote opérate télescope. Protective copula. Copula. Study to start a nearby planet from the relative safety of your own command capsule. OK. On verra si ça fait quelque chose en soi. On verra bien. Mais ça, c'est sûr que ça pourrait être intéressant. Alors. Ça, tout ça, je n'en ai pas besoin. Par contre, vu que je vais être à la surface, on va lui mettre un détecteur de surface. Ça va permettre d'avoir des précisions sur la quantité de ressources qu'on a. Je vais profiter maintenant que j'ai rempli tout ça pour mettre des piles rechargeables. Concrètement. Pourquoi il me... Ah oui. Peut-être comme ça. Ouais, ça va le faire. Ça, rien ne m'empêche de lui dire de le mettre comme ça plutôt. OK. Pourquoi pas. C'est pas très aligné. Mais bon. On reste en quantité. Sur le dessus, là, je vais peut-être remettre pour l'instant. Donc, on ferme. Là-dessus, on est bon. Il va nous falloir, par contre, et c'est là que c'est important, c'est des containers pour stocker tout ça. Le seul truc, c'est qu'il faut que je me souvienne de quels containers sont disponibles pour ce genre de choses. Est-ce qu'il y a autre chose là-dedans ? Oui. Non, ça serait plutôt ceux-là. OK. Donc, ce sont ici des containers de 2,5. Comme ça, moi, je dirais que c'est pas mal. On les reprogrammera au fur et à mesure. Et on fait directement. Non, comme ça, c'est bien. Et moi, ce que j'aime bien faire en termes de design sur ce genre de choses-là, c'est que je prends cet adaptateur-là. Le truc, c'est que... Si on peut faire, OK. Je prends cet adaptateur-là et je le fais légèrement comme ça. Je refais la même chose comme ça. Donc là, on est sur de l'ergol et de l'occident. OK. Pour aller sur Minimus... Plus importe, ici, c'est Minimus. Je pense... Alors, c'est soit je mets le plus petit, soit je mets celui-là. Celui-là, on a un TWR de 19 et on a quand même 3 000 de fuel de Delta V. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Là, de toute façon, ça ne nous sert pas du tout. On va mettre ça, de toute façon. Voilà, c'est juste pour avoir un peu l'air classe. Alors, ce que je vais faire plutôt, je vais peut-être le remonter un petit peu. Ah oui, par contre, c'est le niveau de communication qui va me poser problème. Alors, en fait, on va plutôt prendre la pièce comme ça et on va la mettre ici, plutôt. Peut-être remonter encore ça un peu. Voilà, comme ça. C'est pas mal, comme ça. Et deux antennes relais cachées à l'intérieur, bon, ça va le faire. OK. Donc ça, c'est à peu près la forme que je veux pour mon truc. Pour ce qui est des jambes d'atterrissage, ça en soit, comme ça, ça ira très bien. On rétracte, quoique non, on ne fait pas rétracter. Il nous faut donc de quoi déjà refroidir les panneaux, pas les panneaux solaires, mais refroidir les foreuses déjà. Donc, moi, je partirais bien quasiment sur 4 au fait, concrètement. 4 radiateurs, comme ça. Et ensuite, il faut mettre donc les foreuses. Les foreuses, maintenant, il faut que je les trouve. Alors, celle-là, c'est quoi ? L'Universal Drill. Ouais, sauf que l'Universal Drill. Collect all available resources type available in currency initiation can be feed to Evanius. Il dit que c'est universel, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Mais là, ça ne récolte que de la rigolite. Donc, déjà, si ça ne récolte que de la rigolite, ça ne va pas me servir à grand-chose. Et après, on a ça. Ici, il sert bien, par contre, à récolter les différentes ressources qu'on aura sélectionnées. Ça, c'est la rigolite, ça, c'est l'Universal. Si je prends ça en Universel. Ça n'a pas l'air. Ah, ou alors, il faut de l'induction liquide. Ah non, c'est en sortie, l'induction liquide. Entrée, ça, c'est en sortie, c'est de l'induction liquide. Il parle de l'Isriou. Alors, I-S-R-U. Il parle de l'Isriou. ça c'est du convertotron IS Electrolyser ça doit être ça alors je vais voir ouais alors j'y comprends un peu que dalle on va voir tout ça Ammonia Electrolyser AL2O H2O en plus ils l'ont fait avec les formules non on va éviter de prendre ça dans ce cas sinon moi je vais me perdre dans tout ça Recalling Processing Unit Centrifuge de toute façon Planetary Warehouse Planetary Warehouse alors donc c'est pas ça il n'y a pas une autre foreuse si il y a celle là foreuse à comète mais le truc c'est que ça ne prend que du minerai de base là on a de la carbolite ah par contre celle là peut-être non ça sort juste du minerai encore parce que celle là elle est juste énorme alors que celle là elle fait cette taille là la heat pompe ça doit être pour rééjecter le transfert de chaleur interne refroidissement maximum c'est ça donc là on transfère la chaleur dans le sol un peu pété quand même donc en fait la seule chose qui me permet de faire ça c'est de là pour l'instant je n'ai vraiment que des petits modules oh ça m'a manqué quand même ok bon alors on sort combien de ressources ça sort de la boue celle là mais on peut choisir avec des hydrates de la carbonite de zord du rock du silica de l'exotricot donc normalement c'est celle là et pour l'instant j'en ai pas d'autres ok bon alors il faut que je voie la taille et celle là en fait elle me récupère combien c'est ça tout ce que je veux voir sortie max récolteur de ressources c'est 1 et là 1 aussi bon en fait ça a l'air d'être les mêmes c'est juste qu'elles n'ont pas voie pas à drilette ok bon ça c'est donc en fait on peut dire de previous d'accord donc si on déploie oui ça va dans le sol ça va dans le sol alors en termes d'énergie parce que forcément ça va m'en coûter ça va m'en coûter ça va me coûter énormément d'énergie donc déjà moi j'en met très bien là et puis surtout ici déjà et surtout il faut que je rajoute encore des batteries ça c'est pas lié ok j'ai mangé mon delta v mais en soit c'est pas très grave voilà deux batteries supplémentaires et on pourra peut-être même en rajouter voir combien de temps ça va mettre en termes de foreuse deux comme c'était petite moi je trouve que ça serait pas assez il faudrait qu'il ait mis que je passe à quatre quand même voilà ok donc voilà à peu près à quoi va ressembler ma foreuse je sais elle ressemble à rien mais de toute façon c'est pas ce que je lui demande ce que je lui demande c'est de me servir à transporter les ressources alors pour l'instant tout ça c'est de la dirt qui est configuré donc pour faire mes tests on va prendre un cargo de dirt métaux polymère provision minerai machinerie recyclable pays fertilisant hydrate gypse boue roche alors le problème c'est que d'un côté j'ai des j'ai pas les mêmes trucs à moins que ça soit là dans le lancer là à moins que attend parce que là c'est du boue qu'on récupère pour la boue on fait comme récolite ça doit être ça manque ça s'appelle de la roque pour la boue moins que c'est dans la dirt ça soit de la boue pour eux vraiment dirt c'est de la terre mais parce que fuel supply or machine gypsy silicone dirt alors il arrive après le gypsion et avoir le silicate alors c'est peut-être possible que ceux-là ne les aient pas je ne dis pas le contraire dirt si donc ça doit être boue le problème c'est qu'il y a une partie qui se traduit et il y en a une partie qui ne l'est pas et ça c'est en kikinon donc pays next cargo fertilisant hydrate gypse boue bah si ça doit être ça ça doit être boue dans ce cas-là net je pense que la prochaine fois il faudra que je repasse en anglais j'avais prévu de le faire mais j'ai oublié donc je crois qu'après je repasserai en anglais comme ça j'ai les correspondances exactes de l'un à l'autre oh ok bon vaisseau sans nom alors ce que je vais mettre c'est dans station terrestre et je vais appeler ça foreuse foreuse planétaire et j'enregistre et on va lancer mais juste pour voir si ça fonctionne si je n'ai pas de problème d'énergie en lançant les 4 foreuses ce qu'il faut c'est que en lançant les 4 foreuses je n'ai pas de problème d'énergie en lançant les 4 foreuses je n'ai pas de problème de surchauffe que je récupère bien les ressources alors ça ça dépend si elles sont présentes sur le casse donc ça en pire c'est tant pis je ferai des tests de mon côté et normalement ça ça fonctionnera après en fait on va les placer donc à différents endroits avec différentes ressources que je vais vouloir récolter et une fois que je les ai placés je mets ma base mais par contre je n'ai pas encore le module qu'il faut parce qu'il faut en fait un module logistique le module logistique je ne l'ai pas encore mais quand je l'aurai et ça je suis sûr de l'avoir quand je l'aurai je pourrai quand les ça sera les les tanks qui seront pleins grâce à la Planetary Warehouse ça me transférera les ressources quand ils seront en surplus ou quand j'en ai besoin quand j'en ai besoin en fait je mets un pilote dans le module de logistique et ça vient récupérer les ressources même de l'autre côté de la planète donc normalement je ne devrais pas trop mal m'en sortir alors par contre on est de nuit j'aurais préféré être un peu deux jours ceci dit entre nous voilà deux jours allez on active on start la drill qui en plus ça tombe bien donc effectivement la dirt c'est bien de la boue voilà donc j'ai de la chaleur résiduelle en augmentation léger par contre en termes de charge électrique pour l'instant je suis bon donc quand il y a du soleil il n'y a pas de soucis là dessus on va accélérer le temps donc ma chaleur résiduelle augmente mais elle a l'air d'augmenter très lentement ceci dit parce que en fait les radiateurs en fait ont besoin de monter malgré tout en température avant de devenir efficace c'est pour ça d'ailleurs la chaleur résiduelle commence à baisser c'est parce qu'en fait on commence à atteindre le niveau ah finalement ils vont être efficaces et hop ça y est hop on passe de nuit combien de temps ça va durer tout ça on a vu la charge électrique selon le selon le jeu à première vue je ne sais pas ce que ça donne c'est peut-être parce que je suis au sol alors attend power drain power production 9 ça c'est pas vraiment le truc le vrai truc exact main time en fait je pourrais le tenir 10 minutes c'est ça ou 10 heures on monte et là on produit ouais enfin ce truc là n'est pas très pas terrible quand même et en tout cas voilà la boue est totalement récupérée donc maintenant c'est bon pour ça la chaleur résiduelle il n'y a pas de soucis bon je pense que quand même les panneaux solaires sont amplement suffisants le seul truc que je me demande c'est si par contre la batterie est suffisante il faudra peut-être que j'en ajoute donc là on a quand même une sonde assez intéressante qui normalement devrait me permettre de faire ce que je veux là dessus ça c'est bon ça c'est bon je pense qu'on est à peu près correct maintenant on peut rétracter tout rétracter les panneaux solaires on peut rétracter les radiateurs on peut rétracter et on rétracte ça aussi ok et on rétracte forcément voilà à peu près à quoi va ressembler ma sonde maintenant il faut savoir combien elle pèse à vide elle pèse 15 tonnes j'ai 2000 ici de delta v donc on a amplement ce qu'il faut pour envoyer tout ça là haut donc tout ce qu'il me reste normalement par contre il faut que je me repasse sur cabine alors ouais mon atmosphérique je m'en fous un peu donc on va avoir par contre ici un découplage découplage à 2,5 m un petit truc histoire de fournir une petite poussée et surtout de ne pas faire en sorte que je sois trop proche avant de faire voilà voilà là c'est bon quand j'aurai la coiffe suffisamment grande je pourrai le fermer dans une coiffe et ensuite on va mettre donc un petit moteur pas très gros on va juste mettre ça déjà rien que ça on a 3500 delta v c'est plutôt pas mal et maintenant on va prendre sur un sous-assemblage on est sur du 10 tonnes mais ceci dit celle-là permet d'en faire 15 et par contre il va me falloir hop on revient là on fait un couplage couplage à 2,5 m ici je ne vais pas pouvoir concrètement la coiffe je ne vais pas pouvoir la faire donc je vais l'effacer on verra plus tard et qu'en est-il de tout ça alors les boosters ici par contre ça ça sépare plutôt ici donc une fois que ça ça se sépare ça se met là 1,43 1,72 0,43 donc celui-là il va se mettre avec celui-là forcément la coiffe on s'en fout concrètement et celui-là ensuite ça s'active c'est de là de toute façon je n'ai pas besoin de la coiffe on l'enlève on met ça à la place donc pour transporter 15 tonnes c'est amplement suffisant mais ça je le savais déjà pardon en termes d'aérodynamisme parce que forcément je n'ai pas de quoi donc je vais être un peu déséquilibré au décollage donc mon aérodynamisme part en plus vers le bas ça me ramène vers le bas quand même c'est pas grave on va mettre une large finie ici on va mettre 4 pareil 1 on va faire un test voir si ça fonctionne et puis comme ça on tiendra un offereuse 2 1 1 1 on va faire un test 2 2 2 2 2 1 2 3 ok surtout là ce n'est qu'un vol de test voir si ça fonctionne si ça fonctionne on est bon j'active l'autopilote on entend ça des cardinales pas encore de problème de retournement donc c'est bon il n'y a pas l'air d'avoir de problème de retournement donc ça me semble bon concrètement donc j'arriverai à la faire partir ok je pourrais envoyer un convoi de plusieurs ressources il va falloir que je cible bien par exemple ça va c'est pas ça c'est ça est-ce que si je me mets là est-ce qu'il y a moyen de de voir projection type de carte slow bio visuel bouf ici c'est bon il le prend donc si je veux de la boue c'est dans les zones roses et par exemple là ici à cet endroit là d'ailleurs même l'endroit où les touristes ont été ici c'est une bonne zone ici pour avoir de la boue par contre dans les terres intérieures il n'y en aura pas beaucoup il y en a encore mieux il y a encore mieux la grande détendue ici les grandes détendues je suis à 26 et bien c'est là je vais me mettre et la vaste détendue on est à 15 donc non je vais me mettre sur la grande détendue ici qui est à 26 ça me ira très bien j'atterrirai peut-être pourquoi pas le bill était ici ça peut être un bon emplacement pour placer donc cette foreuse là il y a un problème il va falloir que je l'aérodynamisme m'empêche de monter facilement donc c'est soit il va falloir que je fasse les lancements à la main ouais et là et voilà c'est bien ce que je pensais pourquoi tu ne coupes pas parce que je suis en autopilote ouais ok ok d'accord bon je vois bon tant pis on va la laisser se crasher celle là moi je m'en fous c'est pas ce que c'est pas ce que je voulais ah non au lieu de la laisser se crasher tiens j'ai une idée ça m'étonnerait que ça fonctionne surtout à 0,73 mais ça va quand même permettre de gérer la descente hop allez mon gars j'ai une idée tu vas me faire pilote d'atterr pilote d'atterr et tu vas me faire atterrir quelque part t'as tout la latitude de faire ce que tu veux t'auras juste pas de de parachute donc c'est le seul problème mais je veux juste voir comment il va se comporter donc en fait notre lancement donc c'est soit je le fais à la mano sauf que ça dure il faut que je me fasse derrière moi 7 lancements parce qu'il y a au moins minimum 7 ressources différentes qu'il va falloir que je récupère même soit sinon il va me falloir une coiffe mais là je pourrais pas faire autrement donc je pense que je vais partir sur la coiffe ça sera beaucoup moins chiant à récupérer de toute façon il faut encore que je continue de me faire un peu de science parce qu'il me faut donc la logistique on a dit donc non tu vas pas pouvoir réussir à te retourner tu vas pas pouvoir réussir à te retourner c'est dommage et puis là j'ai pas de connexion d'accord j'ai pas de connexion parce que j'ai encore des charges électriques je vois même pas pourquoi je n'ai pas de connexion je suis censé avoir des tant pis de toute façon j'avais dit que c'était 4S les moteurs ont survécu enfin les moteurs surcotés les réservoirs en tout cas ont survécu je sais non bon c'est bon on va faire station de contrôle c'est pas grave j'ai perdu un peu de fric c'est pas très grave ok bon il va falloir que je réfléchisse à tout ça on va repasser rapidement dans le centre de recherche je vais voir quoi débloquer la quantité de science qu'il va nous falloir j'enverrai des missions de récupération de science pour ça Minmus j'ai encore plein d'endroits où je ne suis pas allé la mine aussi donc ça ne sera pas un problème donc ça déjà ça tu viens mon petit gars pareil comme relais ici aussi tu vires ça c'est le relais de communication interstellar comme celui-là on s'en fout celui-là on s'en fout aussi celui-là on s'en fout aussi déjà on a un peu moins de satellites en orbite déjà on tourne Minmus ça nettoie un peu ok donc on va me positionner ici la base je répète c'est ici ok alors mais il me faut encore des modules j'ai pas encore tous les modules que je voulais j'en ai suffisamment pour commencer une base mais j'ai pas tout ce que je veux et la logistique est vraiment nécessaire je pourrais commencer à faire de l'agriculture je peux envoyer un premier module un module d'agriculture un peu d'habitation mais j'ai pas encore tout ce qu'il me faut alors on va passer dans la recherche dans la recherche moi ce qu'il me faut c'est à première vue la logistique avancée déjà 1200 de recherche c'est faisable franchement c'est faisable un endroit sur la mune où j'ai rien récolté peut-être même deux je les ai amplement donc il va me falloir ça donc il me faut le Duna Logistic Center ça c'est sûr colonisation avancée donc ça c'est le Wolf le Wolf je sais pas c'est quoi la différence je crois que c'est juste la taille je crois que c'est la je crois que c'est juste la taille qui change là on a le Medical Bay on a la colonisation donc ça c'est bon ça j'ai ce qu'il faut donc en fait tout ce qui me manque ici c'est la logistique concrètement ensuite j'ai un problème au niveau des coiffes donc il va falloir que j'ai celui-là à 300 pour régler mon problème de coiffes pour que je puisse mettre à l'intérieur ok ensuite en termes de ressources donc j'ai celui-là pour ce qui est le scanner de mode de scan donc de ressources scan, surface, minerai, hélium et c'est 100 mm ici c'est celle-là qui va me falloir ouais c'est celle-là c'est la 500 la pulse c'est 1200 aussi minimum ça va coûter chien après t'as l'industrial mais l'industrial on va voir plus tard donc il faudrait que je monte à celle-là mais donc c'est 800 donc c'est 2000 donc 2000 j'ai 30000 30000 plus 30000 30000 ouais ça fait 30000 30000 30000 de science ouais ça va pas être aussi simple que je le pensais mais en soi il faut pas oublier que j'ai aussi mes contrats mes contrats qui il y a la moitié du fric que je suis censé gagner et transformer en en science donc si je me débrouille bien je peux gagner du fric et de la science un petit peu pas en très grande quantité mais genre un petit 50000 par voyage genre de tourisme ça peut le faire donc on va déjà partir là-dessus une fois que j'aurai ces éléments-là vraiment c'est surtout celui-là vraiment comme j'ai dit la coiffe je peux m'en passer ça va en être un cliquidant mais je peux m'en passer mais bon la coiffe elle ne fait que 30000 donc c'est pas le plus cher et puis celui-là pour l'instant c'est juste pour débloquer le gros enfin celui-là plutôt c'est juste pour débloquer le gros mais en soi j'en ai pas forcément pour l'instant besoin le petit pourrait déjà me suffire le petit devrait me suffire je regarde juste à peu près est-ce qu'on peut débloquer là si je récupère celui-là imageur de ressources hyper-spectrales d'accord donc c'est le même c'est de la ressource IREZ ouais mais en soi j'ai déjà tout ce qu'il faut mon ressource IREZ hormis il pourra faire des sondes qui scannent de plus loin un imageur de ressources haut de gamme qui capture une centaine de canotes de nez ouais bon situation éclairée certes soit mais ça va rien de m'en rapporter par contre je pourrais avoir la grande bête stockage qui permettrait d'aluminium boron zonite ouais celui-là peut-être crâne je sais pas quoi il sert mais on dirait all in soi discover scan atmosphérique et exotique ressources gamma ray mission from another thing animation event using this method can detect concentration d'antimatière et un science experiment in a pinch ah oui d'accord par contre ça permettrait de faire de la science le cas détection heureux ouais le cas océan atmosphère atmosphère avec concentration et carbonite c'est vrai qu'il faudrait aussi que je cherche de la carbonite très utile comme carburant ça sera plus tard mais ouais ok le commis 4 signale le pied de l'act celui-là il sert à pas grand chose ok donc j'ai à peu près compris ce qu'il fallait que je fasse d'abord la logistique puis ensuite la coiffe pour me faciliter les choses et ensuite le reste ça sera optionnel mais c'est à dire qu'il faut que je fasse ça au moins d'ici au prochain stream et je pense que le prochain stream ça sera samedi soir je pense pas que je ferai du minecraft ce week-end justement pour pouvoir avancer ici sur KSP je pense que je ferai donc KSP dans la journée mais hors stream je vais récupérer la science nécessaire pour la logistique et pour la coiffe comme ça le soir on envoie les foreuses et on les fait atterrir on les active et on commence même à préparer la base la base c'est simple l'envoi ça va être en plusieurs morceaux on va prendre les fameux modules comme ça on va tous les envoyer empiler les uns les autres on va les faire atterrir on va envoyer 2-3 modules pour faire aussi des connexions et tout et on va assembler ça grâce au Kerbal parce qu'en fait grâce au mode Uzi donc Umbra Space Interstellar je crois si je dis pas de bêtises les Kerbal en fait peuvent porter les objets donc les objets lourds plus les objets seront lourds plus il faudra de Kerbal mais si j'envoie un petit groupe de 5 Kerbal normalement je devrais pouvoir transporter tout ça et les positionner comme je veux il faudra que je mette une serre et tout mais normalement c'est ça et puis je ferai atterrir à côté un entrepôt pour nourrir tout ce monde là le temps que tout se mette en route donc ouais samedi, dimanche il y a moyen concrètement entre nous il y a moyen que je colonise Minimus ça serait une petite colonie par contre ça sera pas une grosse ça sera une colonie intermédiaire juste le temps de mettre en place la production et ensuite seulement on passera sur une colonie un peu plus grosse qui là vraiment nous permettra de faire vraiment ce qu'on veut mais la grosse ce que je ferai c'est que je la préparerai en amont et on la construira directement là-haut parce qu'il y a moyen et après on pourra détruire l'ancienne qui nous sera plus utile ok bon ben voilà quoi qu'il en soit je pense qu'on va faire comme ça je vous dis à la prochaine concrètement à la prochaine et puis portez-vous bien tout le monde allez ciao bye bye ciao 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 ciao